salut youtube alors on m'a posé comme question récemment et je me suis dit que c'était une belle idée enfin un sujet je vais y aller pas vraiment d'introduction si abonnez vous et puis partager des vidéos ça fait toujours plaisir on arrive bientôt à 2000 abonnés bravo bravo à tous est ce qu'on a trop de jeux de combat est ce qu'il ya trop de jeux de combat sur le marché d'accord trop de licences trop de jeux on est perdu est ce que ça divise la communauté c'est ça le sujet est ce que finalement trop de jeux de combat ne divisent pas la communauté je vais essayer de mettre quelques points parce que je pense quand même qu'il ya des choses qui font que les jeux de combat se mettent des on dire des balles dans le pied finalement moi je suis globalement pas d'accord avec ça ce qu'il ya trop de jeux de combat je suis pas trop d'accord avec ça déjà on va essayer de répondre à quelques questions basiques vraiment des questions de rhétorique presque aujourd'hui de dire déjà qu'est ce que c'est jouer un jeu de combat voilà parce qu'à mon avis il ya un biais cognitif de base d'entrée c'est que nous on est fan de jeux de combat et on se rend pas compte que jouer un jeu de combat c'est pas forcément le doser à la mort d'accord déjà il ya ça qu'est ce que c'est un jeu de combat et qu'est ce que c'est jouer un jeu de combat pardon et bien c'est juste le fait de d'acheter son jeu et d'y jouer et d'y jouer de la manière qu'on souhaite finalement la question sous la chante c'est plutôt est ce qu'il ya pas vraiment trop de jeux de combats mais est ce qu'on est capable d'en doser plusieurs à la fois et du coup c'est plus du tout la même question et c'est plus du tout adressé au même public d'accord donc est ce qu'il ya trop de jeux de combat bien dans une optique de gaming classique jamais trop assez il ya jamais assez de jeux vidéo encore moins de jeux de combat alors est ce que pour un jeu vive il faut que tout le monde soit dessus parce qu'il ya aussi un biais cognitif du joueur de jeu de combat qui fait qu'il se dit dans sa tête est ce que si mon jeu de combat il a une popularité faible parmi les deux heures encore une fois parce que c'est une notion qui est particulière est ce que finalement c'est pas worse c'est pas bon normalement les gens qui jouent plutôt que aux grosses licences alors je pourrais en citer plusieurs mais peu importe street fighter kof tekken et tout ça il ya beaucoup de ces gens qui ne consomment que les grosses licences qui ont souvent tendance à se dire que ça sert à rien les autres jeux de combat puisque finalement on n'aura pas le temps de les doser ça sert à rien la vérité c'est que bah votre jeu du coeur il sera pas forcément plein à craquer je sais qu'il y en a qui attendent par exemple énormément fatal fury fatal fury les gars il ya quand même énormément de chance que ce soit un truc hyper niché team team show et qu'il n'y ait que les affinités dans la dose ils connaissent ou deux trois petits curieux qui achètent le jeu et qu'il se passe pas grand chose c'est fort probable on voit en fait le problème c'est qu'on nous on est dedans on est dedans on est dedans jusqu'au cou et le problème c'est que on voit le jeu de combat par le biais de la dose des tournois la compétition des doseurs de la communauté des jeux de combat on voit les jeux de combat comme ça et c'est ça notre erreur et c'est ça qui nous fait nous demander putain il ya trop de jeux je peux pas doser tout je peux pas être bon partout ça m'énerve et on a tendance à penser qu'il ya trop de jeux donc les gens qui dose ne peuvent pas jouer à tout donc les jeux vont mourir les jeux vont pas exister en vrai c'est un biais cognitif de penser comme ça je dirais tu peux prendre un jeu faire le mode histoire pour le garder de côté pour les soirs bagarre mais oui bien sûr en fait on peut consommer le jeu de combat comme un jeu vidéo occasionnel mais pas on n'est pas obligé de le doser on n'est pas obligé de tuer le jeu on n'est pas obligé de jouer contre des gens d'accord alors il ya plein de gens qui vont s'offusquer contre ça street fighter 5 je vois mal le jeu je veux contre le cpu vu les modes de jeux proposés et bien tu marques un point oui street fighter 5 c'est un jeu qui n'est pas cool pour les casu et bien résultat ben le jeu c'est moyennement vendu le jeu c'est moyennement vendu et il a profité d'une cote d'un capital sympathie assez faible on va pas se mentir quand tu demandes aux casu hall ce qu'ils pensent de street fighter 5 ils vont te dire jojo est un bon exemple parce que ça veut faire venir les fans du jeu de combat par contre il va y avoir beaucoup de joueurs compétitifs il va pas y avoir beaucoup de joueurs compétitifs ouais c'est vrai en fait c'est ce qui s'est passé également sur dragon ball fighters le cas jojo c'est ce qui se passe sur dragon ball fighters c'est un jeu qui s'est extrêmement vendu bah parce que c'est un jeu dbz de base et parce que en plus la réelle est magnifique etc il ya plein de choses qui attirer le joueur casual ils ont promis un mode solo un mode solo où il y avait un mode solo bon le fait est que le mode solo de dbfz a été très très boudé et d'ailleurs ça lui a le saviez vous pour le grand public c'est un mauvais jeu dbz sachez le c'est à dire que le public dbz n'aime pas forcément dragon ball fighters c'est surtout la communauté des jeux de combat qui aime dragon ball fighter et quelques curieux si tu regardes les notes de dbfz sur jeux vidéo.com par exemple il ya des commentaires assassins sur le jeu donc voilà il ya ce que je veux dire avec tout ça c'est qu'il ya un gigantesque biais cognitif entre la communauté des jeux de combat ils pensent à la dose et les joueurs casual voient le jeu comme un jeu vidéo point voilà donc est ce qu'il ya trop de jeux de combat est ce que est ce qu'il ya trop de jeux vidéo voilà c'est ça la vraie question est ce qu'il ya trop de jeux vidéo non tu joues à ce que tu veux est ce qu'on est obligé de jouer à tous les jeux bah non je joue pas tous les jeux personne joue à tous les jeux c'est impossible n'existe pas il ya pas assez de jeux de versus free to play surtout ça oui c'est un point très important le modèle économique des jeux de combat est un problème et les gens qui peuvent se demander est ce qu'il ya trop de jeux de combat bah c'est peut-être les gens qui ne peuvent pas et bien avoir accès à tous les jeux et là c'est déplorable de la part des éditeurs de vendre des jeux aussi cher là où il faut attirer le nouveau public sur les jeux de combat et bien c'est de leur dire que enlever les préjugés je pense que ce qui empêche les gens de doser les jeux de combat de passer du casu à la dose c'est d'enlever les préjugés deux ce sont des jeux trop difficiles ce sont des jeux de l'élite putain on va encore m'en vouloir pour avoir disa mais mais voilà franchement koff l'idée de mettre des boss ultra dur je trouve ça trop stylé comme contenu selon de ouf et koff ils ont des bonnes des bonnes idées à part faire ça voilà donc les arguments sur pas d'accord je vous les ai donné est ce qu'il ya trop de jeux de combat bah je pense pas je pense qu'on est un peu biaisé par notre côté on veut tout doser on aime trop passionné en fait je pense que le passionné il se dit j'ai envie de mettre la main sur tout d'avoir peut-être un petit niveau sur tout et tout eh bien il va se dire il a trop c'est trop arrêté alors qu'en vrai c'est pas c'est pas un problème de consommation de jeux vidéo c'est un problème que vous êtes trop passionné du point de vue du consommateur de jeux vidéo au standard ça pose aucun problème du point de vue de communauté c'est pas un problème non plus quoi c'est pas un jeu que vous avez envie de doser et pas le main game que c'est dramatique si tout le monde n'est pas sur street fighter c'est pas dramatique d'accord il ya d'autres jeux de combat je sais que vous avez envie de que votre votre jeu favori soit le le numéro 1 le jeu le jeu de combat mais la vérité c'est que c'est jamais le cas ce sera probablement plus jamais le cas regardez aujourd'hui street fighter song se fait complètement manger des parts par guillet gear strive et c'est pas un problème alors on va parler quand même de quelques arguments qui font que et bien peut-être les jeux de combat se mettent une balle dans le pied quels arguments on pourrait avancer pour dire que certains jeux de combat se mettent une épine dans le pied on pourrait déjà penser aux firmes qui sortent plusieurs jeux de combat alors il y en a qui le font bien il y en a qui le font mal moi je citerai dans les gens qui le font bien je citerai snk évidemment snk les gros c'est une case de king of fighter 15 est ce que vous connaissez un jeu qui s'appelle cof 15 et bien cof 15 et son son jeu précédemment sorti sam show samurai showdown 2019 en fait ça posait pas de problème qui coexiste pourquoi parce que ce sont des jeux qui ne jouent pas du tout sur le sur le même tableau en fait c'est des jeux qui ne se tapent pas dans les coudes cof 15 et sam show c'est pas du tout les mêmes plats de bandes d'accord donc c'est pas un problème quand un éditeur fait ça sort deux jeux mais qui n'ont pas le même esprit c'est pas un problème c'est pas des jeux qui vont se bouffer des parts de marché je pense pas nrs nether il me studio qui tous les deux ans sort un jeu que ce soit un justice ou mortal combat c'est un banger à chaque fois ils font des tonnes de vente avec ça et pourtant ça pose pas de problème les gens se disent pas putain il ya trop de jeux nether il me j'y arrive pas non parce que ça parle à un public plus large et que les doseurs août finalement ils suivent là ils suivent la mouvance et d'ailleurs la communauté mortal kombat assez exemplaire là dessus mais on a aussi des des éditeurs qui se mettent des épines dans le pied voilà en sortant des jeux typiquement il y a un éditeur qui pas il n'y a pas longtemps c'est c'est totalement mis une épine dans le pied alors pas forcément parce qu'il a sorti des jeux coup pour coup mais parce que souvent le deuxième jeu est un peu d'un intérêt limité je pense évidemment à street fighter 5 qui bon déjà déjà faisait polémique mais suivi de marvel vs capcom infinite à leur jeu à la qualité douteuse axis a fait la même chose ouais axis pendant un moment ils ont fait la même chose puis finalement au lieu de sortir 50 versions de son jeu maintenant ils se sont dit on va plutôt s'orienter vers des licences fortes le fait d'adapter des licences du coup passer guilty gear xrd ils ont arrêté plus ou moins ils ont fait plutôt soit guilty gear après ils ont fait dbfz carton plein ils ont fait grand blue bon carton plein en asie uniquement ensuite ils ont fait d'autres jeux ils ont fait strive carton plein encore une fois ils se sont guilty strive enfin guilty axis et guilty ont choisi un bon chemin je pense là actuellement ils font des jeux de commandes c'est un peu différent ouais je pense pas qu'ils se mettent des épines dans le pied puisque la plupart des jeux de commandes qui font ne joue pas ça joue pas vraiment sur les mêmes ne joue pas sur les mêmes codes oui à part dnf était un peu un peu incongru comme ça posé posé sur le sur le tas sur le tas de bouffe comme ça et ça faisait vraiment un peu trop un peu trop dans l'assiette vous voyez voyez cette assiette trop pleine qui finalement vous dégoûte un peu quand vous avez trop à boîte que des bons plats est un peu off est ce que vraiment j'ai bouffé tout ça quoi vous savez quand vous allez au resto au resto asiat à volonté vous prenez quatre assiettes et à la quatrième vous faites donc on va essayer de conclure finalement est ce que il ya trop de jeux de combat non pas vraiment ça dépend de l'utilisation que vous en faites et globalement pour le commun des mortels il ya il s'en fout du qu'il est plus en jeu de combat d'accord c'est votre côté doseur qui vous fait dire que vous pouvez pas doser à tout ok par contre je suis assez d'accord sur le fait qu'il ya des éditeurs qui se tirent une balle dans le pied comme cap pomme il sort des fois des jeux à dans des datations très courtes comme street fighter 5 et marvel infinite ou street fighter 4 marvel 3 cross taken qui sont sortis sur des timings à un an d'écart et tout alors que par exemple enfin vraiment cross taken juste sur les plate bandes de street 4 c'était vraiment se mettre une épine dans le pied de fou quoi donc j'ai essayé de répondre à cette question y'a-t-il trop de jeux de combat moi je pense pas et je pense que globalement c'est le grand public qui nous dira si il ya une overdose ou pas mais finalement est ce que le grand public est déjà vraiment dans les jeux de combat la réponse est non donc peut-être que pour un fan hardcore de jeu de combat il y en a trop parce qu'il se dit que la communauté est dispersée et c'est mais la vérité c'est que la communauté elle est déjà dispersée parce que la communauté ce sont les casus et ils font ce qu'ils veulent de leur côté finalement un petit peu donc peu importe voilà n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires c'était un peu fait difficile de répondre à cette question finalement parce qu'on n'a pas de réponse précise on n'a pas de retour sur le marché etc on fait copie fait voilà donc des bisous youtube à bientôt c'est parti